C'était en mars 2009, un incendie criminel détruisait partiellement l'église Saint-Joseph. Après deux ans et demi de travaux, les lieux retrouvent une seconde jeunesse, enduits refaits, vitraux changés, boiseries décapées, sols rénovés. Pour l'église Saint-Joseph, c'est une véritable renaissance. Élément frappant, la pierre a retrouvé une couleur perdue. Peut-être ce qui lui donne sa splendeur, c'est l'illumination qui met bien en valeur cette couleur chaleureuse de la pierre, couleur naturelle. Certains me demandaient si ce n'était pas un commun Notre-Dame-du-Port. Non, c'est la couleur de la pierre. Les travaux, estimés à un million d'euros, ont été pris en charge par l'assurance et complétés par la paroisse et le diocèse. Pour la communauté, qui n'a pu célébrer aucun mariage, baptême ou enterrement pendant deux ans et demi, la renaissance de Saint-Joseph est une immense joie. Personnellement, je suis heureux, mais je pense que mon bonheur, c'est de voir toute la communauté chrétienne heureuse, de voir l'ensemble de la population, les commerçants, même se réjouissent de voir l'église, puisque c'est un lieu de vie avant tout, un lieu de vie et un lieu de la célébration de la communauté chrétienne. Dernière étape de la rénovation, la réparation de l'orgue. Le buffet est encore à refaire. Une opération délicate qui pourrait durer près de quatre mois. C'est uneTRÉ